C'est tabou, c'est tabou, c'est tabou, candidateur d'Interview. Eh bien je suis avec Raphaël Léafard et Miché Massivi qui viennent de gagner candidateur ce soir. Il y a vrai que vous avez bien joué le jeu, vous avez du réseau ! Qu'est-ce que ça a gueulé dans la salle, j'ai jamais vu ça au niveau de décibels. Jérémy Crédville est devenu sourd. On joue pas à ni oui ni non hein, on commence par le, j'allais dire le plus jeune, mais en fait non, vous êtes jeunes tous les deux, t'as quel âge Raphaël ? Vingt-sept. Vingt-sept, ah donc tu es un peu plus jeune. Ça te dérange pas qu'on commence par le plus jeune ? Non, non pas du tout. Donc Miché, tu as 20 ans, c'est ça je ne me trompe pas ? En juin, 19 pour l'instant. Ah bon, tu auras 20 ans en juin, tes Gémeaux ? Cancer, 23 juin. Ah merde, si je suis en Gémeaux, ça aurait été mieux. Je suis né comme Zidane donc ça m'arrange quoi. T'es né comme Zidane ? Ouais, le même jour. Donc tu estimes que tu as marqué un but ce soir ? Ouais, pourquoi pas, j'ai marqué ce soir ? Ouais, Lucas ! Donc Miché, tu fais partie de notre école de l'humour, le HAS, tu es rentré au mois de septembre. C'est la première fois que tu présentes ton texte, ton sketch en public, ici à Candidator, je sais que tu as fait quelques scènes ouvertes. Ton impression ? Bah, je le jouais en cours et tout ça, c'était bien, parce que les amis rigolent et tout ça. Et après, devant un autre public, je ne l'ai jamais fait. Et alors ? Du coup, j'hésitais un peu, mais on dirait que mes amis rigolaient pas trop de faux quoi. Voilà. T'es content de ton passage ? Ouais, je suis très fier de moi, je suis très fier de mon passage, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu prépares d'autres sketchs, parce que maintenant que tu es dans la compétition, tu es un peu dans la merde. Et je l'annonce aussi pour Raphaël, c'est que si vous franchissez les étapes au fur et à mesure, il faut toujours présenter quelque chose de différent. Donc pour se lancer dans la compétition, il faut avoir une demi-heure de spectacle à peu près. Ah ouais. Et toi, c'est ton cas, puisqu'on travaille ensemble dans l'école pour que tu construis une demi-heure jusqu'au mois de juin. Ouais. Donc bienvenue dans la compétition, tu l'as bien joué mon gars, bravo. Merci. Nous avons... Nous avons également Raphaël Léafard, qui a trouvé ce pseudo intéressant. Pourquoi cette idée ? Parce que mon spectacle, c'est que des sketchs sur des trucs qui me sont arrivés dans le passé. Enfin, l'idée de base, c'est un truc qui m'est arrivé dans le passé. Donc la boîte de nuit, qu'on vient de voir, c'est un truc que tu as vécu, alors ? Ouais. Alors toi, tu es comédien, toi. Ouais. Toi, tu viens du théâtre. Et je suis Gémeaux. Et tu es Gémeaux. Ah ! Ah ouais, pas mal. Donc bah écoute, c'est mieux, c'est vachement mieux. Moi, je suis Gémeaux aussi, hein, donc c'est pour ça que je préfère les Gémeaux. Ah ouais, ok. Je t'emmerde, toi. Je suis Gémeaux, tu vois. Attends, il y a des cancers ce soir ou pas ? Non, non. Ah, je suis... Non, il y a beaucoup de Gémeaux, non ? Il y a des Gémeaux ce soir. Donc toi, tu es comédien, tu es comédien, c'est-à-dire que tu viens du théâtre ? Oui, je travaille essentiellement dans le théâtre et je fais de la musique également. Tu fais de la musique, ouais. Donc voilà, les pérégrinations d'une endive, c'est un spectacle culinaire et musical. J'ai hâte de voir ce que donne le spectacle. Théâtre, c'est-à-dire où ? Tu viens d'où ? Oh, j'ai fait plein de choses. Moi, j'ai commencé comme souffleur au théâtre. Ah, carrément. Ça existe encore, les souffleurs ? Ça existe encore. Ah bon. Et puis, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la mise en scène, j'ai joué, j'ai fait de la régie spectacle. Tu es un autodidacte. Tu as fait un conservatoire, un cours particulier ? Oui, un conservatoire et une école aux États-Unis. Une école aux États-Unis ? Acteur studio ? Non. Non, t'aurais pu. Mais pourquoi tu n'es pas resté aux États-Unis ? Ça marche mieux qu'en France. Eh bien, pour écrire, c'est plus pratique en français pour moi. Ah oui, parce qu'à la base, tu préfères aller. Bah, oui, le... Ok. Tu aimerais bien aller jouer au Comedy Club State ? Bah, ce serait le kiff, hein. Pourquoi pas. Mais tu parles anglais ? Je sais que dire, I little speak English. Ah bah écoute, avec ça, tu peux démarrer à New York sans problème. Michel et Raphaël !